Vous voulez parler dans quel âme, messieurs ? Poulade. Quel est votre nom ? Ono Indéde. Mamad Bogo. Mamad Bogo. Comment ? Diallo. Diallo. Votre date de naissance ? 800-Déjibidalo. 86. 86. 1986. Oui. Où ? Anto. Pita. Pita. Quelle est votre profession ? Liguerie. Chauffeur. Chauffeur. Où vous êtes domicilié ? Nomodi-honto. Coloma. Litt au tribunal ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu le tribunal, mon professeur. Alors, le lendemain du 28 septembre. C'est le jour 28 septembre. Vers 8 heures. Vers 8 heures. Ils sont arrivés au Califour, Bambéto. Ils sont arrivés au Califour, Bambéto. Tu as donc réveillé ? J'ai trouvé deux de mes amis là-bas. Ils ont dit de venir au 28 septembre. Ils ont dit de venir au 28 septembre. Ils n'ont dit de venir au 28 septembre. Ils n'ont dit de venir à l'arbre. Je les ai dit que je ne viens pas. Ils n'ont dit de venir à l'arbre. Ils n'ont dit de venir à l'arbre. Ils n'ont dit de venir à l'arbre. Ils m'ont prié et ils se trouvaient aussi. Il y avait beaucoup de personnes. Donc, nous sommes venus. Oui, mais il n'y a pas de Dixine-Terrasse. Nous sommes venus jusqu'au niveau de Dixine-Terrasse, au niveau de la station. On s'est arrêté là-bas d'abord. Là où on est arrêté, il y a d'autres qui étaient vers la porte pour la rentrée du stade. Donc, ils fouillaient les gens. Il ne peut pas que les gens rentrent. avec quelque chose. Même les bacs, on a élevé. C'est à cette heure-là que je suis rentré avec mes amis. Quand nous sommes arrivés, rentrés, entre-temps, ils ont commencé à tirer. Je dis, essayons de sortir ici pour aller à la maison. Nous avons quitté à l'intérieur du stade. Nous sommes venus jusqu'au niveau de la porte. On n'a pas pu sortir. On s'est retournés encore dedans. Donc, le fait qu'il y avait beaucoup de monde, quand on s'est retournés, on s'est dispersés, personne n'a vu l'autre. Je suis revenu encore pour une deuxième fois à la porte. Je n'ai pas pu sortir encore. Je me suis retournés dedans. Et je recherchais mes deux amis. Je ne les ai pas vus encore. Je me suis retourné encore à la porte pour venir sortir. Bon, quand je suis venu pour sortir dehors, les militaires étaient arrêtés dehors là. Il y avait des gendarmes. La police. Béré Rouge, ils étaient tous là. Et ils ont trouvé qu'on était nombreux. On a soulevé les mains pour dire « Allah, Akbar, Allah, Akbar ». Mais Béré Rouge nous a regroupés dans un lieu. Vers l'autoroute en allant vers Madinah. Ils nous ont passionné là-bas. Ils nous ont fait monter dans leur camion. De là-bas, on nous a envoyés à Kalfaïa. Quand on nous a envoyés à Kalfaïa, ils nous ont envoyés là où se trouvent les antidrogues. Ceux-là nous ont passionné très bien. C'est pour ça. Moi, c'est eux-là qui m'ont blessé ici. Et j'ai des traces aussi ici. La main ici. On est rassés là-bas. Il s'est trouvé les familles nous rendaient visite là-bas. Donc, ils ont dit finalement qu'il ne faut pas que la famille vienne là-bas maintenant. Donc, même si quelqu'un vient, ils ne pouvaient pas nous voir. On a fait là-bas trois jours. Donc, les trois jours-là, pour la journée, on aura chaque jour trois bassonnades dans la journée. Après trois jours, ils nous ont envoyés en vide ici. Ils nous ont fait monter dans des pick-ups. Le chef de mission a dit «Celui qui tente de fuir, tirez sur lui ». Ils nous ont envoyés en vide ici. Ils nous ont enfermés ici. Donc, il y avait le fils de l'ancien président qui était là en ce moment-là, en ce moment-là, en ce moment-là. OK. Il a dit non. Il a dit à nos parents «Ne vous inquiétez pas, ne les envoyez plus le repas ici maintenant. » Il a acheté des nattes pour nous. Il a vu ça en prison là-bas. OK. Après, on est restés là-bas environ quatre jours. Après, le chef qui était là-bas à l'époque, il dit «Bon, c'est arrivé, bientôt votre libération. » Il dit «Ah, mais je ne peux pas vous libérer sans que vos familles ne viennent ici. » En ce moment, chaque fois que la famille de quelqu'un se présentait, on se restituait à la famille. C'est ce que je connais dedans. Dites qu'on vous a envoyé en vide ici. C'était où précisément ? «Ah, c'est arrivé à l'époque. » C'est au niveau de la banque centrale où il y a un grand formager là. Ils ont même détruit, démoli là-bas. le ministère public, les questions. Merci, M. le Président, les assesseurs. M. Diallo, vous confirmez que c'est en fuyant le stade que vous avez été intercepté par vos bourreaux. où il y a un stade qui est au top de la banque centrale. Oui, le stade de la banque centrale. Oui, c'est là-bas. Avez-vous pu les identifier ? Non, moi, il y a un peu de la banque centrale. Ah, il y a un peu de la banque centrale. Il y a un peu de la banque centrale. Il y a un peu de la banque centrale. Parce qu'il y a un peu de la banque centrale. Bon, moi, ceux qui m'ont pris, c'était des béreux rouges. Mais je ne peux pas les reconnaître. En ce moment-là, ce n'était pas mes inquietudes, ça. Donc, c'était des béreux rouges. Ou béreux rouges bénins. Oui. Et qu'est-ce que vous avez subi de leur part ? Ils nous ont bastonné ou nous ont fait monter dans leur camion. C'était tous des béreux rouges. Ou béreux rouges bénins. Oui. C'est eux. Votre mésaventure a continué au camp Alfaïa Diallo. Mais n'habitons pas le camp Alfaïa. Oui, mais là, il y a un camp Alfaïa. Quelle partie du camp Alfaïa Diallo ? Non, pour les hontes au camp Alfaïa. Ton, qu'au camp Alfaïa Diallo, qu'en tombe n'abit. Bon, c'est dans le camp là-bas. Bon, je ne connais pas, je ne fais pas la différence des parties du camp. Vous venez de déclarer que qu'au camp Alfaïa Diallo, on vous a mis dans les mains de Moussakye Borokamara. au camp Alfaïa Diallo, où est-ce que vous avez été emprisonné ? C'est dans un conteneur ? Donc, contre ceux qui n'ont qu'un air conteneur ? Non, quand Alfaïa, on a un air conteneur de ceux qui vivent. Donc, quand Alfaïa, ce n'est pas dans un conteneur qu'on a été emprisonné ? C'est juste une prison. C'est une prison. C'est une prison. C'est une prison. On a été emprisonné ces deux camions. Ils ont transféré les autres là qu'on nous a mis là-bas. Et qu'est-ce qui s'est-il passé à cet endroit ? Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit ? Ce qui s'est passé là-bas, c'est des bastonnades. Donc, à cet endroit aussi, vous avez été bastonnés. Donc, vous étiez au nombre de combien ? Je n'ai pas compté, mais on était nombrés. On était très nombrés. Lorsque vous avez fait le PM3, est-ce que vous avez été entendu sur le procès verbal ? Non. Je n'ai pas dit le PM3, je n'ai pas dit que vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit. Non, vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas dit. Quand vous nous avez envoyé là aussi, on a trouvé qu'il y avait d'autres personnes emprisonnées. Et ils se trouvaient qu'on était nombreux. Donc, on nous a séparés. On en voit d'autres par là, d'autres par là, d'autres, d'autres. Qu'est-ce qu'on vous a reproché au PM3 là-bas ? Qu'est-ce qu'on vous a reproché au PM3 là-bas ? Qu'on peut faire de vous faire. Qu'on peut faire de vous faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a été pris au stade, donc aucune chance ne vous a été notifié. On a été notifié. Est-ce que cela signifie que les coups et blessures que vous avez subies au stade n'étaient donc pas justifiés ? C'est pas les blessures là. Moi, c'est pas dans le stade que j'ai été blessé. C'est les antiproques qui ont bastonné. Justement, ces bastonnades et les tentes que vous avez subis n'étaient donc pas justifiés. On n'a rien dit. On n'a rien dit par rapport à ça. Bien. Je vous remercie, M. Jean. Est-ce qu'il y avait des femmes parmi vous ? Non. Alors, ils n'avaient pas. Non, non. Non, non, il n'y en avait pas. Est-ce que vous avez pu retenir le nom de quelques agents ou officiers qui vous ont torturés ? Non. Est-ce que vous avez pu retenir les femmes parmi vous ? Non. 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 D'accord. Est-ce que vous avez demandé de l'argent pour vous libérer? Est-ce que vous avez demandé de l'argent pour vous libérer? Oui, mais vous avez demandé de l'argent. Ceux dont les parents avaient des moyens, ils étaient venus, ils ont payé, ils ont été libérés. Et vous? Non, nous, comme nos parents n'ont pas de moyens, ils n'ont pas la somme demandée, c'est ce qui a fait qu'on ne s'est pas sorti. Est-ce qu'on vous a soigné? Vous avez passé sept jours droit au camp et quatre jours au camp. Oui. D'accord. Merci, M. le Président. M. Diallo, pendant votre transfert, si je peux l'appeler ainsi, au camp Alfaïa Diallo, vous dites bien que vous étiez au service de M. Moussa Tchèbrokamara? Est-ce que vous l'aviez vu? Est-ce que vous l'aviez vu, monsieur Moussa Kyevro ? Moi aussi, je l'ai vu, je ne le connais pas. Qu'est-ce que vous faites dire que c'était son service alors ? C'est celui qui est le dirigeant de l'Antidrog. Le temps que vous avez fait là-bas, on vous donnait à manger ? Je vous dis, même les parents qui nous envoyaient à manger, ils ont supprimé, ils ont dit qu'il n'y a plus de visite. Donc pendant les trois jours, vous étiez privés de nourriture ? Non, on n'a pas eu à manger là-bas. Merci, monsieur le président. Le parc est fini. La défense.